STV, votre télé. Le Président Biya a signé mercredi un ensemble de textes qui réorganise l'armée nationale et redéploie des personnels militaires. L'un des faits marquants est la création de la cinquième région militaire interarmée qui couvre les régions de l'ouest et du nord-ouest dont le poste de commandement est situé à Baminda. La région militaire numéro 5 est dirigée par le général Aga Robinson donc, tandis que le général Jules César Esso conduira les troupes de la région de gendarmerie numéro 5. Si les raisons officielles ne sont pas encore disponibles, cette extension intervient dans un contexte fort difficile sur le plan sécuritaire. C'est en effet à l'ouest et dans le nord-ouest que les forces armées camerounaises ont perdu ces derniers mois plusieurs de leurs éléments du fait des assauts des séparatistes anglophones. Dans cette zone, on reste toujours sans nouvelles. C'est un autre exemple du préfet de Batibou. Les revendications socio-professionnelles à la guerre, comprendre l'évolution des remous en zone anglophone et envisager des solutions, voici un axe qui sera grandement abordé ce soir dans le cadre de cette émission. Tout comme nous parlerons des élections sénatoriales, les candidatures sont attendues ce 22 février jusqu'à 23h59 et le vote se déroulera le 25 mars 2018. La convocation du Parlement en congrès le 6 mars pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel. La crise à l'université de Yaoundé II qui oppose le recteur Adolphe Minkouassé au professeur Magloire Rondois, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques autour du doctorat professionnel. Les prémices de la campagne présidentielle sont autant d'autres sujets qu'on pourra aborder en 90 minutes. Nous pourrons tout aussi parler de la situation économique de notre pays. L'invité de ce soir est sociopolitiste, enseignant d'université et très proche de la société civile. Claude Abbé est dans ce studio. Bonsoir et merci de répondre à notre sollicitation, professeur. Bonsoir M. Dipita Tongo et merci pour l'invitation que vous me faites. Bonsoir à vos téléspectateurs. Je le dis tout de suite, nous avons profité de l'occasion de votre séjour à Douala dans le cadre d'un Café Débat organisé d'ailleurs ce jour même ici par une organisation de la société civile au Monde à Venir. De quoi était-il question exactement et qui sont les autres panélistes qui étaient autour de cette activité ? Alors, il y avait M. Sambaka et la députée Marlise Bell qui aurait dû être là mais qui n'a pas pu venir. Il était question de discuter un peu du rapport entre le BIP et la décentralisation. Question de voir au centre l'animation, la question de la décentralisation autour et voir est-ce que la décentralisation touche également au BIP et comment le BIP ? La décentralisation peut en réalité être améliorée pour qu'on arrive à une citoyenneté active de manière à aider un meilleur vivre ensemble et aider à une amélioration des conditions de vie des individus de manière à ce que le BIP touche véritablement tout le monde et de son élaboration à son exécution en passant par l'évaluation. Et quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivés ? Il faut penser aujourd'hui peut-être à remettre le peuple au centre du jeu. Il faut penser à un certain nombre de mécanismes qui vont davantage impliquer et intégrer le peuple pour que le peuple se sente concerné et que les projets qui sont mis en route dans le cadre du BIP soient des projets dont le peuple peut, dans lesquels il va se reconnaître et dans lesquels également il sera obligé de s'approprier, se reconnaissant. Il va nécessairement s'approprier ces éléments-là de manière à ce qu'on en arrive à une amélioration des conditions de vie des individus. Et si on parle du principe que le budget d'investissement public, le BIP, puisqu'il s'agit de lui, a toujours, je vois, assez généralement un taux de consommation, de réalisation qui a atteint très peu souvent les 50%, qui est très souvent éloigné, êtes-vous optimiste que le rêve que vous caressez, tout au moins que vous avez exprimé dans le cadre de ce débat, est-ce qu'on peut véritablement espérer et aboutir un jour, arriver à voir que la consommation du budget d'investissement public soit... Il me semble que ce café débat vient à point nommé justement pour essayer d'ouvrir un certain nombre de pistes qui pourraient aider à une meilleure consommation du BIP. Parce que s'il est peu consommé, en réalité, c'est probablement aussi parce que les gens se reconnaissent très peu dans les projets qui, peut-être, ont été retenus pour être mis en œuvre en le cadre de ce BIP-là, et peut-être aussi en raison d'un certain nombre de mécanismes liés à la dépense publique qui font qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus regardants de la manière dont il faut mettre en route l'argent du contribuable avec le risque que le TCS vous guette et que vous vous retrouviez en prison. Donc, de mon point de vue, les choses humaines étant des choses qui sont améliorables, nous formulons le vœu qu'éventuellement, les contributions de ce café débat-là soient des contributions qui peuvent amener une meilleure consommation du BIP. Et quels sont les leviers à activer pour y aboutir en termes de consommation, je vais dire peut-être positive, si je peux me permettre l'expression ? De mon point de vue, peut-être, il faut très souvent s'y prendre un peu de loup. L'une des premières choses qu'on a pu constater, c'est que les cartons, pour que le BIP soit mis en route, arrivent parfois trois ou quatre, parfois cinq mois, après que l'année a elle-même commencé. Le temps de passer les marchés, pour un certain nombre, ça fait qu'il y a un certain nombre de choses qui, il y a du temps qui est passé. Et puis, deuxièmement, il faut travailler aujourd'hui à amener les gens à faire en sorte que cet argent-là soit effectivement utilisé pour ce pour quoi ça a été alloué. Parce qu'il me semble que dans l'arithmétique habituelle qui caractérise Camounet, où on fait une soustraction dans le bien commun, dans une logique de faire l'addition dans l'approche individuelle, les gens font des calculs en se disant, ici, comme le dit le professeur, le philosophe Camounet, mon nom d'Yana, le mapartisme, où est ma part sur la question ? Peut-être que les gens arrivent à sortir de cela et qu'on comprenne que le BIP est un instrument de développement. Et sur le plan des mécanismes institutionnels, vous parliez tout à l'heure peut-être des contraintes liées aux procédures. Y a-t-il d'autres freins ? Sur le plan institutionnel, il me semble que c'est davantage cette question liée aux procédures, en dehors des pratiques et des comportements des Camounets, des habitudes liées à la corruption, liées au détournement de fonds publics, où les gens se disent qu'il faudrait bien qu'ils aient leurs éléments autour. Et je me dis, si on arrivait à faire en sorte qu'il y ait de la célérité dans tout cela, de mon point de vue, on pourrait arriver à une meilleure consommation. C'est d'autant plus que parfois, quand vous regardez le budget de fonctionnement de l'État, à côté du budget d'investissement, le budget d'investissement, il est pratiquement un nain dans les questions... C'est vrai que c'est en train d'aller en s'améliorant d'année en année, et si tant mieux, l'idéal, ce serait qu'on inverse la courbe, que plutôt le budget d'investissement soit ce qui est plus important par rapport au budget de fonctionnement lui-même. Donc, de mon point de vue, on devrait pouvoir s'attendre à ce que cet instrument, comme je l'ai dit, qui est un instrument de développement, devienne véritablement ce que ça doit pouvoir être, c'est-à-dire quelque chose qui permet aux Camerounés d'avoir accès à un certain nombre de services et de biens collectifs auxquels ils s'attendent. Pour définitivement finir, tout à l'heure, on a évoqué les panélistes. A l'intention de quelle cible était orientée ce qu'a fait débat ? Tous les citoyens caméonais, acteurs politiques, conseillers municipaux, particulièrement pour voir au niveau, puisque ça touchait à la question de la décentralisation, pour voir avec le développement local, est-ce que les communes, est-ce que les citoyens, est-ce que les acteurs à l'échelle locale sont impliqués dans l'élaboration, l'exécution et éventuellement l'évaluation de tout ceci. Et donc, ça concernait, il y a eu, j'ai également rencontré un certain nombre de médias qui étaient des invités. Donc c'était vraiment, comme on le faisait, les cafés au XVIIIe siècle, c'était ouvert à tous ceux qui avaient cette possibilité-là de venir, qui étaient intéressés par la question, et qui, je crois, avoir vu 200 à 300 personnes dans la salle pour participer à ce café-là. Parlons tout à fait d'autres choses, de la crise anglophone, qu'on peut commencer par là, pour les questions de fond qui nous concernent ce soir. Êtes-vous surpris par le degré de radicalisation désormais atteint dans le cadre de cette crise-là ? Aujourd'hui, on est pratiquement en situation de guerre, si l'on s'en tient aux dernières orientations, tout au moins du chef des armées, mais également sur le terrain, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des incursions, il y a des raptes, des assassinats et autres. Est-ce que ce degré d'insécurité, de violence, vous surprend-t-il pratiquement un peu plus d'un an et demi après le déclenchement de ce qu'on appelle désormais la crise anglophone ? Je ne suis pas surpris, même s'il y a un certain nombre d'éléments qui auraient pu porter à la surprise, c'est-à-dire que l'on s'attaque au symbole de l'État, par exemple, a enlevé un sous-prefet qui disparaît pendant de nombreux jours et puis on ne sait pas là où il se trouve. Mais globalement, je ne suis pas surpris par ces développements, pour une raison fort simple. Lorsque vous voyez le déclenchement de la crise anglophone en octobre 2016, vous vous rendez bien compte que c'est une vieille crise qui a eu le temps de couver, qui a pris le temps de s'enliser et que les gens ont eu le temps. Moi, j'ai fait beaucoup de séjours ces temps derniers dans ces régions-là où je me suis rendu compte qu'il y a eu tout un travail d'endoctrinement. Et ce travail d'endoctrinement-là est quelque chose qui montre que les activistes ont eu le temps de faire un travail de fond et que parfois même, cet endoctrinement-là a fait qu'au lieu que les activistes portent la cause, mais la cause a porté les activistes et qu'eux-mêmes ne pouvaient plus en réalité reculer face à un certain nombre de choses. Et vous savez, quand on a affaire à une foule qui se met en mouvement comme cela, c'est parfois difficile. S'il faut ajouter à cela, tel que j'ai pu le constater sur le terrain, que beaucoup d'individus qui sont engagés dans cet activisme-là sont des gens qui ont beaucoup de rapports avec les stupéfiants. Vous vous rendez compte que c'est des choses qui n'étaient pas telles que les choses étaient données. Ça ne se donnait pas dans une logique où on allait avoir un gros recul. Surtout qu'il y a eu beaucoup de commissions qui sont descendues sur le terrain. Et on s'est rendu compte que ce qui était dit, en réalité, n'était qu'un indicateur de ce qui se préparait et qui était globalement quelque chose de beaucoup plus profond. De mon point de vue, ceux qui sont surpris par les développements actuels, ça peut être de la naïveté, mais en réalité, quand on a ce type de développement-là, on se rend bien compte qu'on a un certain nombre de fragments de la société qui sont véritablement mobilisés en raison de cet endocrinement-là. Il fallait s'y attendre qu'avec surtout la réaction sur le plan militaire pour essayer de ramener la paix de ce côté-là, il fallait s'attendre qu'à un moment donné, on allait assister à ce qu'on pourrait appeler une sorte de guérilla. Si on peut le dire ainsi. où les gens allaient agir de manière plus ou moins lâche par moment, puisque ne pouvant pas affronter l'armée régulière camounaise, qui, elle, est suffisamment formée, suffisamment engagée dans cette tâche-là. Il fallait s'attendre à ce qu'on arrive à cette situation. Quand on a d'un côté quelques gens qui sont déterminés, et qu'il y a des modérés, et qu'il y a là-dedans une main tendue, ou éventuellement, tel qu'on veut tendre la main, il y a des choses sur lesquelles on dit, il y a des tabous sur lesquels il ne faut pas discuter. Or, les discussions pour cela, c'est tout à fait autre chose. Et il me semble que c'est cet ensemble de pressions-là pour amener à aborder les sujets sur lesquels, justement, les pouvoirs publics ne veulent pas discuter. Et vous dites que la crise couvre, qu'elle date. Selon vous, quels sont les piliers, les fondements même de cette crise ? Où est-ce qu'elle puise sa force pour, finalement, donner l'impression que c'est une racine profondément engloutie sous la terre ? Ah, mais il faut remonter dans le temps long. Vous savez, déjà, avant l'arrivée du président actuel au Cameroun, comme président du Cameroun, la question anglophone est une question qui traverse l'histoire du Cameroun. Depuis la réunification en 1961, c'est une situation qui n'a jamais véritablement connu une solution définitive. Quand l'État fédéral a été, l'État unitaire a été voté par référendum en 1972, il y a un certain nombre de voix qui se sont levées et qui, après l'État unitaire, ont continué chaque 1er octobre. Un certain nombre d'éléments, chaque 1er octobre a célébré pour eux leur indépendance. Et donc, de ce point de vue, c'était comme de l'amusement pour cela, mais en réalité, ce groupuscule-là était en train de travailler et pendant bien longtemps, on a vu également, en 1942, la question du DCI, la crise du DCI, qui a eu cours dans le contexte du Cameroun et qui a donné lieu à une prise en compte à un certain nombre de mesures pour justement prendre en compte l'organisation de cet examen-là. Quand la libéralisation arrive dans les années 90-10, elle ne libère pas exclusivement les énergies sur le plan politique et culturel. Ça libère également les énergies en termes de communautarisation et de fragmentation de la société caménaise. Et à ce moment-là, on a bien vu comment toutes les questions liées, l'appellation ambasonique que les uns et les autres évoquent aujourd'hui. Ce n'est pas une appellation nouvelle. Pour tous les analystes et les observateurs de la scène politique et de la société politique amonaise, c'est une vieille appellation qui, aujourd'hui, fait date pour ceux qui ont fait des travaux là-dessus. Un certain nombre de travaux dans les années 90 ont démontré jusque-là qu'il y avait péril en la demeure. Mais, me semble-t-il, comme il n'y avait pas encore une situation de crise ouverte, probablement, l'on ne prenait pas la situation comme étant une situation qui peut dégénérer un jour. Donc, de mon point de vue, il ne faut pas regarder, comme on le dit habituellement chez les Bantous, il ne faut pas regarder uniquement là où on est tombé, il faut commencer à regarder là où on a glissé. La question de la discrimination, du déséquilibre entre les deux langues a toujours été un élément qui a parcouru toute notre histoire. La question de la répartition des postes de pouvoir a toujours été une question qui a parcouru tout notre pouvoir. Vous le savez que le triangle équilatéral dont parlaient José Gabriel Lop, le professeur Gabriel Lep, ce triangle équilatéral-là, il a fallu que le président de l'Assemblée, le défunt Tandem Mounassanaï, pour qu'on voit bien comment ce triangle équilatéral-là a commencé à avoir beaucoup de pieds qui dansaient d'un côté à l'autre. Et il fallait s'attendre à un moment donné que ces tout-sautements-là pouvaient donner matière à frustration pour les uns et les autres. Malheureusement, il faut le regretter qu'on en arrive là surtout pour les divers compatriotes qui meurent de ce côté-là, que ce soit ceux de l'armée comme les compatriotes civils qui meurent probablement dans une situation qui aurait pu être, de mon point de vue, éventuellement évité. Et là, j'interroge davantage le sociologue pour comprendre un peu le déclencheur, ce qui se passe dans la tête de nos frères de l'autre côté de la rive du Mungo. Aujourd'hui, je ne vais pas être péjoratif si je le dis, on a le sentiment, je ne veux pas dire complice, qu'il y a quand même un grand nombre de populations là-bas qui adhèrent aux revendications. Vous avez cité un certain nombre de revendications tout à l'heure, ce qu'on me le dit souvent dans les responsabilités au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, la prise en compte des langues, le système éducatif, le commandement de l'eau et tout le reste. Donc, vous le disiez également, il y a certainement eu un travail qui s'est passé dans la tête des uns et des autres. Il y a un travail qui s'est passé dans la tête des uns et des autres. Justement sur le plan sociologique. Sur le plan sociologique, il va être difficile qu'on comprenne ce travail-là sur le plan essentiellement sociologique. Parce que sur le plan sociologique, le Bakweri a beaucoup de choses à voir avec le Batanga et le Douala. Et il n'aurait pas grand-chose à voir avec un Ticard de Mancon à Bamenda. Par contre, le Ticard de Mancon à Bamenda aurait beaucoup de choses à voir avec le Ticard d'Umbam dans le centre du Cameroun. Mais il faut tenir compte qu'on est une société post-coloniale où c'est après la colonie, mais les repères, les référents historiques de la colonisation continuent à travailler dans notre société. Et que les gens sont restés arrimés à des identités acquises au moment de la colonisation. Par la langue du colonisateur et que ces identités-là ont pris le temps de s'enraciner. Sur le plan sociologique, c'est des éléments sur lesquels on ne peut pas ne pas mettre en lumière. Et puis, vous le savez, que dans la partie dite francophone ici, les gens ont coutume dans le quotidien de parler des biafrains. Et lorsqu'on parle des biafrains, ce n'est pas nécessairement cela. les Nigériens venus de l'autre côté, il y a toujours eu un regard plus ou moins stigmatisant entre les uns et les autres, sans que cela soit des fossés qui fissuraient et qui fragmentaient véritablement la société. Il y a comme ça un certain nombre de marqueurs dans le quotidien qui indiquent qu'il y a un ensemble de choses qui ont pu se distendre. Et principalement à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que la question de... qui n'est pas très souvent abordée, mais que les gens abordent sous cap la question de la longévité au pouvoir des, j'allais dire, des camounets de la partie francophone. Aujourd'hui, et surtout la centralité, le caractère centralisé de l'État, qui fait que ceux-là qui ont vécu sous l'indaric roulent d'après la manière dont ils présentent les choses, ils ont tendance à leur dire, si vous voulez rester avec cette partie du Cameroun où les choses ne bougent pas, où on ne voit pas les choses véritablement s'améliorer, nous, on voudrait voir les choses s'améliorer ici, donner notre possibilité à nous-mêmes de prendre en charge notre devenir et mettre notre devenir, être au centre de notre devenir. Ça, c'est pour les Camerounais qui sont dans la perspective d'avoir une meilleure autonomie dans la prise en charge de leurs affaires, qui sont à ne pas confondre avec ceux qui sont engagés dans la logique de la sécession. et vous savez, dans un marché de la crise, chacun profite parfois de la pluie pour venir effectivement déféquer dans le torrent et on voit bien là qu'un certain nombre d'individus y viennent. Un certain nombre d'individus y viennent et puis ça n'aide pas nécessairement à gérer cette situation. Autre élément, on observe également un rôle assez important que joue la diaspora. Dans cette crise, notamment ceux des anglophones qui sont à l'extérieur, très intéressés évidemment, tout au moins à cause des questions de racines, d'enseignement, et puis on s'aperçoit que, de façon peut-être indirecte, ils ont comme une influence sur la position, sur les arguments que défendent ou que portent les populations locales. Oui, bien évidemment. Dans cette crise, on ne peut pas la comprendre si on ne peut pas comprendre l'enlisement si on n'a pas mis au-devant de la scène la question liée justement à la diaspora parce que la diaspora semble être, vous savez, dans toute crise où il y a des échauffourées telles que celle-là. La vie socio-économique est bloquée. On parle d'un certain nombre d'arbres qui circulent de ce côté-là. Ces gens n'ont pas acheté des arbres avec des 10 francs. Ils ont eu besoin d'un certain nombre de soutien sur le plan financier. Et il nous semble qu'un certain nombre d'études aujourd'hui commencent à démontrer que les financements sont en majorité venus de la diaspora. Que la diaspora a soutenu cela non seulement sur le plan financier mais également sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique. Parce que lorsque... Ceux qui sont surpris aujourd'hui de cette situation, c'est parce que l'on n'a pas suffisamment saisit toute la littérature grise qui a circulé depuis les 20 ou 15 dernières années dans les réseaux sociaux et même sur Internet où il y avait des échanges qui étaient déjà assez âpres dans des groupes de discussion autour de cette question-là et où on voyait une sorte de nervosité et tout un discours d'endoctrinement qui était en train de se mettre en place qui montre que en fait nous sommes là en face d'une situation qui a été mûrement passée par un certain nombre d'acteurs en dehors du Cameroun et avec des ramifications internes au niveau du Cameroun. Une infrastructure interne et cette infrastructure interne est c'est donc l'articulation entre cette infrastructure externe et cette infrastructure interne qui donne la situation malheureusement que nous avons aujourd'hui pour décrire cela. Et l'un des arguments qui donne l'impression effectivement que les anglophones se sentent seuls dans leur dans ce débat on voit très peu ou du moins pas ouvertement l'adhésion la prise de position dans le débat des francophones. Je veux dire de ce côté certainement que beaucoup de gens de la sympathie pour les victimes comprennent les revendications espèrent voire faire un peu plus pour résoudre les problèmes mais on voit pas une adhésion j'ai des prises de position déterminantes c'est comme si on n'avait pas l'impression que les gens sont prêts à se lever et dire aussi en même temps que les anglophones stop pour résoudre est-ce qu'ils se sentent seuls est-ce que de ce côté on peut in fine dire que c'est une question qui concerne les autres c'est un sentiment qui est un sentiment idéologique que vendent les activistes sécessionnistes pour dire écoutez dans la partie dite d'expression française les gens semblent ne pas se sentir concernés par ce qui nous arrive ici mais ce n'est pas un sentiment qui est réel dans la mesure où si nous sommes ici par exemple ce soir pour en parler et dire que la question de l'amélioration ou de la discrimination ou d'un certain nombre de frustrations qui sont posées par ceux-là qui se sentent camerounais pas nécessairement ceux qui s'engagent sur le chemin de la sécession de mon point de vue c'est des revendications qui ont leur chemin quand on a posé la question par exemple de la traduction en anglais des textes ouada on a bien vu qu'il y a eu qu'il n'y avait pas que les 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 avocats anglophones pour le dire à un certain nombre à un certain moment le barou a été partie prenante de cette activité là et le barou camerounais il est dirigé quand même me semble-t-il par un certain nombre de francophones et même au niveau du collège qui aura été pour les activistes du consortium qui avaient été interpellés ce n'était pas nécessairement des anglophones qui étaient uniquement les les conseils de ces derniers dont on ne peut pas le dire sans tronquer l'histoire et la réalité que les uns et les autres semblent être ne pas avoir de position forte de mon point de vue et si vous voulez véritablement le point de vue qui est le mien j'estime de mon point de vue que si aujourd'hui on se rend compte que le problème se trouve au niveau de donner une autonomie certaine à ces régions là pour qu'elles arrivent à s'auto-gérer il y a un certain nombre de modalités qui existent à travers le monde le Cameroun ne serait pas le seul si vous regardez ce qui se joue dans un certain nombre de pays dans lesquels on a reçu même l'état jacobin aujourd'hui même en France on recule sur un certain nombre de choses pour ce qui concerne des régions telles que la Corse et tout le reste on pense à la manière de faire cela si vous regardez en Espagne vous verrez que en Catalogne où les gens ou un certain ou un pan revendiquent la sécession il y a tout un travail juridique qui a été fait pour essayer de donner une autonomie certaine à cette partie là de mon point de vue si le problème réel est celui-là il faudrait aujourd'hui qu'on en arrive à adresser cette question là à donner à cette question le nom que vous voulez appeler la décentralisation appeler la fédéralisme mais arriver à leur donner cette autonomie dont ils ont besoin pour que si c'est là le fond de l'action que la question soit résolue mais en réalité il ne faudrait pas faire un amalgam parce que l'autonomie dont on doit parler ça ne peut être qu'avec des gens qui se revendiquent comme étant des Camerounais c'est-à-dire ceux qui ne se revendiquent pas comme étant des Camerounais il n'y a pas de discussion à avoir avec eux des gens qui veulent faire ces sessions et il n'y a pas de discussion que les pouvoirs publics doivent pouvoir avoir avec cela quand on veut poser un certain nombre de problèmes et qu'on a montré qu'on est fâché il faut pouvoir s'arrêter à un moment donné il faut pouvoir revenir à de meilleurs sentiments et arrêter d'abord le désordre qui est fait sur le terrain à agresser les symboles de l'état à revenir véritablement à des sentiments meilleurs pour que les ressentiments qui sont les vôtres soient véritablement adressés avec le sérieux qui doit être adressé et c'est en cela que vous reconnaissez ou alors vous donnez raison au déploiement de l'armée d'avoir amené la sérénité de mon point de vue il faut nécessairement que l'intégrité du Cameroun soit une intégrité sauf parce que à un moment donné quand on a vu quand vous avez vu un symbole fort de l'état tel qu'un sous-prefait qui est enlevé et plus grave ce sous-prefait selon un certain nombre des informations serait lui-même d'expression anglaise et s'il est d'expression anglaise ça veut dire que ce n'est pas tant que ça le sous-prefait qui intéresse ceux qui l'ont enlevé c'est un symbole de l'état qui les intéresse ça montre qu'en réalité il y a là une guerre qui est ouverte contre les symboles de l'état et à mon avis et on ne peut que donner raison à ce déploiement de l'armée pour arriver à sauver d'abord l'essentiel à savoir l'intégrité de l'état et puis l'intégrité de tel poids et puis à un moment donné arriver à repenser mais la manière forte ne peut pas aller elle seule c'est à dire qu'on ne peut pas résoudre ce problème là uniquement en militarisant cette zone là la militarisation doit pouvoir s'accompagner d'un certain nombre de solutions allant dans le sens d'une probable autonomisation dans l'intérieur de la république du Cameroun de cette partie là de manière à ce que si le problème se trouve être celui de la gestion autonome de cette partie là qu'elle arrive éventuellement à se gérer de manière autonome et dans le jeu des acteurs dans le jeu des responsabilités tout au moins pour identifier les éléments qu'il faut mettre en branle tout le monde parle du dialogue qui sont ceux qu'on pourrait qu'on devrait mettre autour de la table pour discuter de mon point de vue aujourd'hui les gens qu'il va falloir mettre autour de la table je vais vous surprendre en vous disant que la méthode de dialogue que nous avons jusqu'ici vu s'engager sur le terrain est une méthode qui m'a semblé peut-être parce qu'il y avait un certain nombre de corporations d'un côté les avocats d'un côté le syndicat des enseignants qui se présentaient c'était une méthode ouf à forte dose institutionnalisée de mon point de vue le dialogue qu'on doit pouvoir faire aujourd'hui c'est au sein de la société et c'est peut-être le sociologue qui est en moi qui vous le dit ainsi que connaissant l'organisation socio-culturelle des régions dites anglophones et tout le système tontinier qu'on y retrouve tout le système associatif qu'on y retrouve tout le système traditionnel qu'on y retrouve de mon point de vue le dialogue doit pouvoir prendre non pas nécessairement un certain nombre de plateformes dans des espaces feutrés où on a des gens en costume et cravate mais des gens prendre un certain nombre d'acteurs de la société civile aujourd'hui qui ont de la possibilité d'aller d'abord écouter d'aller d'abord écouter et véritablement de quoi il est question parce que vous ne pouvez pas dialoguer avec les gens si vous ne savez pas véritablement de quoi il est question et visiblement nous avons une impression que là il s'agit d'un dialogue de sourd et de sourd et de mûr dans la mesure où ce que disaient les autres à savoir nous voulons une meilleure prise en compte de l'anglais au niveau du sous-système éducatif anglo-saxon au niveau du sous-système judiciaire de la commande l'eau visiblement cachait ce n'était qu'un élément révélateur qui cachait beaucoup d'autres éléments est-ce que ces éléments là ont aujourd'hui été mis en lumière je n'en suis pas si certain c'est peut-être ces éléments qu'il faut aller chercher aujourd'hui à savoir en allant dans cette société profonde pour les retrouver les mettre au devant de la scène de manière à arriver à les structurer à les mettre en forme pour que on arrive donc à les adresser ce n'est qu'après coup que le dialogue dans les espaces fait très pour arriver à structurer un dialogue qui soit à caractère institutionnel peut se mettre en place aujourd'hui de mon point de vue il vaudrait même mieux peut-être sortir des institutionnels que sont par exemple ministres et revenir à l'arbre sur la et revenir à l'arbre avec des individus qui ont de la légitimité une légitimité sociale culturelle et politique véritable c'est-à-dire que pas nécessairement je ne voudrais pas dire ici que les ministres n'ont pas cette légitimité pour un certain nombre mais beaucoup d'entre nos ministres vous le savez bien ne sont adulés qu'en tant que ministres une fois qu'ils ne le sont pas ils ne sont pas à mesure de parler dans notre société donc il faut aller au-delà de ça et retrouver effectivement les gens dans les créneaux et les réseaux associatifs dans lesquels ils se trouvent pour que on arrive à remettre au-devant de la scène ce qui est couvert par les revendications de surface qui se donnent à voir parce que finalement on se rend bien compte que ces revendications de surface couvrent une grande densité de choses qui ne sont pas encore véritablement révélées au fur et à mesure de l'évolution de la crise depuis octobre 2016 la situation en fonction du contexte la crise a pris des visages entre temps ils sont passés à Gbobala docteur Fontaine Tassan et certaines époques ils ont payé le prix ils ont été libérés et puis d'autres visages ceux des séparatistes ont également été révélés aujourd'hui les TAB et Agiouk et compagnie qui sont d'ailleurs incarcérés aujourd'hui entre autres revendications entendues ici et là pour baisser la tension donc on pense qu'il faut libérer ces leaders interpellés vous pensez que ça pourrait être un signal fort est-ce que la république doit se plier je ne veux pas dire à ce chantage mais est-ce que c'est un pas qu'il faut franchir pour déjà ramener la sérénité alors vous me posez une question sur une affaire où il va être difficile pour moi de me prononcer puisque je ne connais pas quels sont les mobiles véritables pour lesquels ils ont été interpellés si j'en avais connaissance là j'aurais pu vous dire que en réalité voici pour ces cas-ci on aurait pu les libérer mais pour être beaucoup plus sérieux de mon point de vue s'il y a des gens qui se sont rendus coupables vis-à-vis des lois de la république il faut laisser le 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 tribunal faire le travail qui est le sien de manière à ce que des gens ne soient pas au quotidien en train de brûler en train de tuer des gendarmes en train de tuer des militaires comme si eux ils n'étaient pas des individus et impunément de ce point de vue là il faut que force reste à la loi il faut que force reste à la loi force reste à la loi et que un problème qui regarde une communauté en général soit un problème à résoudre et qui a un intérêt général qui ne soit pas un problème à coller à des individus maintenant une fois que le problème de cet intérêt général est résolu on ne peut pas dire à un état laisser c'est à dire vous pouvez par exemple arriver chez moi et puis vous trouver quelqu'un qui a par exemple brûlé toute ma chambre à dormir parce que je l'ai arrêté et puis j'ai demandé à des policiers d'interpeller celui-là et que les policiers l'ont interpellé vous me dites pourquoi on discute avec vous sur cette question il faut d'abord libérer ce monsieur qui a brûlé votre chambre là ça ne marche pas ça ne marche pas et de mon point de vue je ne suis pas d'avis avec ceux qui estiment qu'il faille jouer avec les institutions de cette république il y a une république qui existe qui a des lois si des gens sont rendus coupables vis-à-vis d'un certain nombre de ces lois-là ils doivent pouvoir répondre de leurs amis ça veut dire que ça devrait même pouvoir être un acte fort pour ceux qui ont encore envie de s'amuser qu'il s'agit bien d'un état et que cet état-là a des lois et que ces lois-là peuvent s'appliquer à eux de ce point de vue-là s'il y a un certain nombre de bras qui sont tendus j'ai vu dire à un moment donné qu'il y a eu des commissions qui sont descendues j'ai un étudiant qui fait un travail sur cette question-là où on s'est rendu compte que ces commissions-là parfois qui sont descendues sur le terrain ne sont pas véritablement allées discuter avec les gens mais sont partis d'Yahoundé ou de Douala avec un certain nombre de choses arrêtées et dit aux gens voici ce que nous avons décidé de venir signer à cet endroit là il ne s'agit plus du dialogue c'est pour ça que vous entendez beaucoup de nos frères de l'autre côté du monde parler de l'ayalogue non de dialogue l'ayalogue parce qu'en ce moment-là c'est une forme de mensonge qui est mis en route et je pense que ceux qui sont les commissionnaires ne gagnent pas à venir tromper ceux qui les ont commissionnés il faut véritablement rendre compte de ce que vous avez vu sur le terrain et porter ce point de vue-là et ce n'est qu'en faisant remonter ces informations réelles reçues du terrain qu'on peut arriver à résoudre cette question-là un autre élément à mettre dans cette ambiance-là on a vu voir du monde on observe depuis un moment un balai diplomatique au commissaire de la Commolo la francophonie qui a mis son nez la diplomatie de l'Union Européenne de la France le haut commissaire du Nigeria de la Grande-Bretagne doit-on laisser la place à une médiation internationale ou du moins autrement quel est le rôle que peuvent jouer quelle place que peut-on laisser à ceux-là qui essayent d'une façon ou d'une autre d'apporter leurs contributions d'autant plus qu'il y a quand même un volet assez important où les gens mettent des moyens la question des réfugiés qui nécessitent que les États sans forcément être impliqués sur l'aspect politique sont obligés de mettre la main dans la poche pour soutenir ces facteurs dégradants pour la vie humaine Vous savez lorsque vous parlez de médiation internationale il s'agit d'un problème camerounais un problème camerounais camerounais pourquoi avoir une médiation internationale lorsque les camerounais ont des problèmes entre eux ils s'asseillent comme autour de l'arbre à l'arbre et puis ils résolvent leurs problèmes ils les résolvent entre eux et on trouve des solutions sauf à nous faire penser que les camerounais seraient si enfantins si puérils qu'ils ne seraient pas eux-mêmes à même de résoudre leurs problèmes de mon point de vue c'est ce balai diplomatique qu'on a vu c'est selon ce que nous avons lu dans un certain nombre de médias il s'agit j'y sais des amis du Cameroun lorsque vous êtes malade des gens peuvent vous rendre visite et puis pour éventuellement vous donner quelques forces et vous aider à vous rétablir mais de mon point de vue ce n'est malheureusement pas ce n'est pas globalement un problème d'ouverture d'une médiation internationale vous savez également que il y a eu un certain nombre d'accusations liées à la question des droits de l'homme du respect des droits de l'homme et de la violation des droits de l'homme là-dedans et vous savez qu'une organisation comme le Commonwealth ou encore la francophonie c'est des organisations qui sont très regardantes sur ces questions peut-être c'est pour essayer d'aller toucher du doigt eux-mêmes cette réalité-là que ces gens-là sont descendus sur le terrain pour aller voir mais de mon point de vue une médiation internationale ce ne serait pas le Cameroun n'a pas affaire à un autre état le jour où ce sera un problème avec le Nigeria ou avec le Tchad ou un état voisin là on peut faire comme on l'a vu dans le cadre de la situation de Bacassi où on a eu besoin d'une médiation internationale après la haine c'est cela donc de mon point de vue on n'a pas encore vidé toutes les possibilités qui sont celles du Cameroun d'arriver à résoudre ces questions de mon point de vue il y a encore un certain nombre de pistes que l'on peut activer qu'on peut mettre en route pour arriver à résoudre ces questions là je vous ai dit tantôt que aller simplement dans le mouvement le tissu associatif qui accourt dans qui est suffisamment dense de ce côté là entrer dans ce tissu associatif aller au niveau de la diplomatie traditionnelle c'est des choses qui peuvent arriver à être actionnées activées et puis qui pour résoudre ces problèmes la vie ne s'est pas arrêtée dans ces deux parties du Cameroun la vie continue véritablement dans ces deux parties du Cameroun il n'y a pas plus tard que l'autre jour l'on montrait au niveau de votre chaîne ici là comment il y a eu l'élection d'un nouveau chef traditionnel du côté de Kumba il me semble ça montre que la vie traditionnelle continue d'avoir cours et que ces chefs traditionnels qui ont une légitimité certaine pourquoi ne pas prendre appui sur ces autorités traditionnelles pourquoi ne pas prendre appui sur un certain nombre de personnalités dont la légitimité sur le plan national aujourd'hui est avérée et dont la crédibilité est avérée pour effectivement faire le tour de ces deux régions là de manière profonde pour essayer de savoir qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la situation soit véritablement résolue hormis bien évidemment qu'on mette en mettant bien évidemment de côté dans le mandat de ces individus la question de la sécession mais que l'on parle à brûle pour point de tout ce qui pourrait être fait je suis toujours contre toutes les solutions qui sont pensées à partir des bureaux feutrés des bureaux où des tables des commissions qui se tiennent entre des techniciens et des technocrates et qui très souvent ne sont pas allés sur le terrain pour comprendre quel est le problème avant de les résoudre vous le dites pour prendre le présent billard contre dans la commission pour la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme vous dites que ce n'est pas systématiquement la solution cette commission quand vous regardez quel est son mandat son mandat n'est pas d'aller résoudre la question dite anglophone le mandat de cette commission est beaucoup plus large que ça ce n'est pas les gens ont eu cette impression quand on a vu cette commission l'a émergé ce n'est pas son mandat le mandat est tout simplement un mandat un peu plus large la question du multiculturalisme va plus loin que la gestion de la biculturalité officielle du Cameroun la question du bilinguisme cette commission même si aujourd'hui la crise était résolue telle que nous le souhaitons tous continuera d'avoir des raisons d'exister de mon point de vue à des situations de crise il faut des solutions de crise il ne faut pas des solutions à caractère institutionnel qui sont nécessairement des solutions qui peuvent être le genre où on crée des commissions ici il faut je me dis on peut donner un mandat peut-être même ce n'est pas une situation qui soit aussi grave que cela de mon point de vue parce que si on donne la possibilité aux individus peut-être en deux ou trois semaines d'aller écouter ces gens de remonter les informations et là-dedans on verrait qu'est-ce qui peut être fait qu'est-ce qui ne peut pas être fait en allant dans le pays profond récupérer ces informations et il me semble que ces gens qui ont été envoyés n'ont pas fait le travail qui aurait dû être fait alors cette crise intervient dans un climat électoral le corps électoral est convoqué pour le 25 mars et déjà les partis politiques se déploient s'arment se structurent s'organisent pour affronter ces élections tout au moins les plus proches mais au-delà les autres municipales législatives et présidentielles d'ailleurs le SDF est en plein congrès en ce moment à Baminda dans une ambiance militarisée mais le parti de John Frondi tient véritablement ses travaux avec des surprises ni John Frondi a dit qu'il ne sera plus candidat à la candidature du SDF on sait que ça fait pratiquement 28 ans ou du moins depuis le retour au multipartisme que ça a été la tête véritablement de ce parti à toutes les élections pas toujours remportées du moins au niveau de la présidentielle quelle interprétation déjà donnez-vous à ce désistement de John Frondi un nouveau signal d'autant plus que dans son mot dans son discours d'ouverture où il a annoncé sa non-candidature à la candidature il disait cède la place à la jeunesse c'est un nouveau vent qui souffle d'abord sur le SDF et pourquoi pas plus largement sur la politique nationale entre les déclarations officielles et puis les coulisses il est toujours bien de recouper les deux pour avoir là où se trouve la vérité lorsque vous voyez monsieur Frondi vous allez vous rendre compte que un certain nombre de détractations de couloirs ont dû avoir lieu pour que lui-même arrive à céder sans céder il cède la possibilité pour le SDF de présenter une autre une autre figure pour la prochaine présidentielle mais il ne cède pas l'essentiel à savoir le parti sauf que vous allez vous rendre compte d'une chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose les les founding fathers comme on les appelle très souvent que les founding fathers des partis politiques arrivent à un moment donné à céder la main parce que la démocratie n'est pas simplement d'abord l'alternance à la tête de l'état l'alternance commence au sein du parti et ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on dit je cède au niveau d'être candidat au niveau de d'être candidat à la présidentielle de mon point de vue il y a un précédent qui risque d'être créé dans cette situation ce que vous allez constater c'est que d'abord un certain nombre d'observateurs de la scène politique carmounaise accusent monsieur Frouni d'avoir transformé la présidente du SIF en une position de rente et le fait qu'il ne cède pas qu'il soit toujours candidat à la tête du SIF peut amener les uns et les autres à penser effectivement que ce serait effectivement une position de rente qu'il ne tient pas à abandonner pourquoi abandonner juste la candidature à la candidature il aurait pu tout aussi bien aller plus loin en disant je veux donc faire oeuvre démocratie j'abandonne aussi l'appareil politique et or on ne peut pas dire qu'au sein du SIF il manque du monde qui soit suffisamment outillé pour conduire aujourd'hui le SIF de mon point de vue il y a un précédent que cette situation risque de créer celui qui aura été parmi les trois candidats entre monsieur Forbi Joshua aussi Badam qui passerait comme candidat du SIF aura eu une statue nationale c'est à dire au delà même des rangs du SIF c'est à dire qu'il aura une légitimité nationale au delà des rangs du SIF or monsieur Frondi qui lui s'il est réélu comme cela est vraisemblablement les choses sont en train de se tracer aurait une légitimité acquise uniquement au sein de son parti de ce point de vue là si vous mettez sur la balance les deux types de légitimité quelle est la légitimité la plus forte vous y voyez un leadership de bataille qui pourrait naître à coup sûr à coup sûr à coup sûr et s'il se trouvait par ailleurs que ce leader là il reste comme l'un des responsables du SIF ça nous annonce je fais l'hypothèse que ça pourrait nous annoncer des lendemains de querelles de leadership très très sérieuses à l'intérieur du SIF donc le SIF a choisi de l'avoir de l'implosion c'est une hypothèse c'est une hypothèse où on pourrait avoir effectivement cette situation là à moins que comme d'habitude ils l'utilisent le 8-2 pour arriver à comme d'habitude comme les uns et les autres ont toujours été mis de côté de qu'il a été question de penser à son départ de là donc de mon point de vue s'il fallait véritablement passer la main il fallait véritablement la passer totalement on ne passe pas la main à moitié c'est cela pour moi il a passé une main mais cette main n'a pas de soutien c'est une main qui est dans le vide pendant qu'il n'y a rien qui soutient d'une machine politique vous ne tenez pas la machine politique dans l'histoire politique du Cameroun vous avez déjà connu cette situation là par le passé je suivais mon regard absolument c'est une situation qui s'est achevée par un certain nombre la bataille entre la primauté de l'état voilà et au du parti à un moment donné on pourrait arriver à la primauté du parti et à la primauté de la candidature et tout le reste c'est des choses de mon point de vue quand on veut quitter la scène on la quitte véritablement on ne quitte pas la scène et demi toujours est-il que sous un autre sur notre plan il y a quand même ces trois candidatures de l'élite du SIF qui peut également montrer peut-être des batailles d'après la primauté on sait qu'il y a le professeur Kofélé qui affronte Joshua aussi – Tout à fait. – Maintenant, au niveau de la candidature à la candidature, Joshua aussi revient face à Badam, on l'a dit, et puis Forbine. Est-ce que ce déploiement-là, certes, ils vont se le dire, nous sommes en démocratie, n'est pas susceptible de créer des animosités au-delà de ce jeu électoral après le Congrès ? – De mon point de vue, il s'agit quand même, lorsque vous voyez que vous voyez M. Forbine, M. Joshua comme M. Badam, c'est des gens qui ont quand même des états de service en termes de militantisme suffisamment. – On ne peut pas penser à un seul moment qu'ils en viennent à perdre de face qu'il s'agit du jeu politique et qu'il y a une vie après le jeu politique. De mon point de vue, c'est une compétition que… – Ils seront fait les gentlemen ? – Je l'estime, je l'estime, parce que jusqu'alors, même pour ce qui concerne la campagne qui est la leur, je n'ai pas suivi d'esclandre entre les trois, ce qui montre qu'ils tiennent à sauver leur face et la face de leur parti. Donc, de mon point de vue, probablement, ça se déroule en gentlemen. – Pour revenir sur la forme, une présence quand même qui a interrogé plus d'un observateur, celle du professeur Titus Ezra, en première ligne, sur la table, à côté de John Frondi. Vous y voyez un signe ? – Quel est le signe que je pourrais y voir ? – C'est probablement un des invités du SIF. Peut-être que c'est un des invités du SIF pour participer à ce congrès-là et que le SIF a voulu inviter. – Je n'y vois pas un signe tout particulier parce que, par le passé, on a eu des invitations d'un certain nombre de partis, partenaires ou adversaires qui étaient là-dedans, notamment le RDPC. – Pour moi, il ne s'agit pas d'une présence insolite. M. Edouard, étant un citoyen camerounais, il a tout à fait le droit soit d'échanger de parti politique, soit d'être invité par un parti politique tout en étant dans un autre. – Ça fait partie du jeu ? – Voilà. C'est le jeu politique. Ça peut être les éléments montrant la pacification du jeu politique au Cameroun, parce qu'à ma connaissance, M. Edouard n'aurait peut-être pas encore abandonné le RDPC. Je préfère parler au conditionnel parce que je n'ai pas tous les éléments. – Au-delà du SIF, le sénatorial, c'est aussi et surtout le RDPC, dont on sait qu'il a tout au moins plus de la majorité des électeurs, puisque c'est un vote indirect, les électeurs sénatoriaux qui sont les conseillers municipaux. Donc il est plus ou moins clair que le Sénat sera à nouveau sous couleur du RDPC, puisqu'on n'a pas encore les conseillers régionaux. Mais au sein même du parti, indépendamment de la discipline qu'on observe souvent là-bas, il y a aussi des batailles. Quand on regarde les constitutions de listes, le littoral, l'extrême-nord, d'ailleurs même le nord-ouest, des sénateurs sortant à l'époque élus ou nommés qui ne se retrouvent pas systématiquement sur les mêmes listes, vous direz comme au RDPC que cela participe de la vitalité du parti, de la démocratie en interne ? Le RDPC se positionne-t-il à un exemple en donneur de leçons aux autres partis ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que lorsque vous êtes mis au courant d'une situation comme celle de Messamena, qui a été couverte d'ailleurs par un de vos confrères de la presse écrite, où des gens proches d'une autre liste dans la région de l'Est font disparaître un maire et ses adjoints, parce qu'il ne faut pas signer des documents officiels à quelqu'un qui est susceptible d'être candidat, ça s'appelle manquer de fair-play, ça s'appelle des tacles irréguliers. Et là on n'est plus dans une logique de la démocratie. Toujours est-il que comme dans tous les partis politiques, le RDPC essaye probablement... Et là, dans ces investitures, on a vu, certaines indiscrétions attestent qu'il y a même eu un certain nombre de sénateurs nommés qui ont voulu se faire cette fois-ci élire, et qu'il leur a été demandé, il leur a été donné une fois de non recevoir que vous attendrez, puisque c'est le président national qui vous a nommé, il vaut mieux, pas le président national, c'est le chef de l'État qui vous a nommé, et qui est également président national du parti, que nous ne pouvons pas nous mettre en porte-à-fou avec le président national du parti. Donc vous comprenez que là-dedans, ce n'est plus simplement un problème de jeu politique, il y en a qui jouent la survie politique. Et c'est sa bataille dure, ce n'est pas... Contrairement aux listes des sénatoriales, des premières sénatoriales, cette fois-ci, les choses n'ont pas été très faciles pour les uns et les autres pour se retrouver dans les listes même du RDPC. Parce que ça a aiguisé un certain nombre d'appétits. Vous savez, c'est un scrutin qui est... on pourrait le dire facile par rapport aux autres. Compte tenu de la nature de l'électorat. Absolument. La nature de l'électorat, vous pouvez vous décider d'aller effectivement voir individuellement chacun des électeurs pour essayer de les convaincre. Donc de ce point de vue-là, il me semble que c'est davantage un problème d'abord de tractation à l'intérieur des partis. Et le RDPC en est un qui essaye de faire ces tractations. Et puis, puisqu'on est au Parlement, puisqu'on est dans les sénatoriales, on va rester très proches. Il est à agir au Parlement. Il y a le président du Congrès, du Parlement, donc celui qui est en même temps présent à sa menace. Il y en a qui a convoqué pour le 6 mars le Parlement en congrès pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel, les tout premiers d'ailleurs, de cette institution-là. On peut dire que notre démocratie avance. On peut se satisfaire d'observer que le président Ambiya met définitivement en place toutes les institutions. Et le pays peut refléter désormais une image. Pas toutes les institutions. Il n'en manque qu'une. La haute cour de justice. Oui. La haute cour de justice n'est toujours pas encore en place. De ce point de vue-là, donc toutes les institutions ne sont pas en place. Mais au moins, on peut dire que l'essentiel est là aujourd'hui. Et que la constitution de 1996 prend véritablement ses marques de manière définitive dans le pays. Et c'est tant mieux qu'on ait toutes ces institutions-là en place et que ces institutions-là fonctionnent. Vous avez eu le même sentiment comme un certain nombre de personnes-là, notamment au niveau des partis de l'opposition, qui se sont satisfaits de voir la création, la mise supérieure de cette cour, mais qui sont restés un peu réticents sur la composition des membres, sachant que certains d'abord sont encore militants de partis, que ce soit l'URDPC, du SIF, et que d'autres ont joué quand même sur les antécédents, scrutin ont relâché fort. Je vais parler notamment du président Clément Tangana de cette cour, qui était à l'époque au niveau de la chambre administrative de la cour suprême. Donc on connaît le rôle dans le processus électoral jusqu'ici. Sa présence vous a-t-elle également rendu sceptique comme un certain nombre d'acteurs de l'opposition ? C'est une position tout à fait différente, mais je me dis qu'il s'agit d'en voir l'expérience qui est antérieure. Peut-être elle peut augurer effectivement de ce qu'en sera cette cour-là, mais il faut savoir, de mon point de vue, que la plupart des institutions que l'on met en place au Cameroun ces derniers temps, les gens ont besoin parfois d'enlever le maillot dans l'antichambre, et puis avant de changer de veste pour entrer au stade avec un nouveau maillot. Mais c'est le même individu, avec des maillots différents, c'est-à-dire qu'il enlève un maillot dans l'antichambre, et puis c'est malheureusement la dramaturgie que nous donne à voir le fonctionnement des institutions de notre pays. Et maintenant, c'est-à-dire qu'il était surpris par le fait que l'on ait d'abord convoqué, qu'on ait convoqué les sénatoriales. Vous voyez, c'est jeûnant. Alors que les textes au niveau de la Constitution sont clairs là-dessus, et que le chef de l'État l'avait annoncé, que cette année sera une année électorale. Vous voyez, c'est une préparation-là. Ça montre qu'on est dans une routinisation de la nouveauté chaque année. Et ça conforte certainement le parti au pouvoir. Clairement, clairement, on ne doit pas être supplié à un moment donné qu'au lendemain, d'un certain nombre d'échéances, qu'on revoit ici des gens qui disent « il y a eu fraude à tel endroit, il y a eu tricherie à tel endroit ». Ce qui m'étonne le plus souvent avec les acteurs de la scène politique amounaise, notamment ceux de l'opposition, c'est que lorsque il y a victoire dans un certain nombre de localités, même s'il y a fraude, il n'y a pas de fraude. Là, il ne le décrit pas. Non, il ne le décrit pas. Mais quand ça se trouve être ailleurs, et qu'il y a une défaite, là, tout le monde est au courant jusqu'à Paris et Washington. On est très, très vite mis au courant. Et donc, c'est ce jeu-là. De mon point de vue, il faut faire un travail en profondeur. Il faut faire un travail en profondeur. Et je crois que le gros travail qu'il y a en profondeur aujourd'hui à faire sur le terrain politique au Cameroun, c'est d'amener les Camerounais, premièrement, à s'inscrire massivement dans les listes électorales. Et ça, c'est le point de vue qui est le mien. C'est le premier élément. Il faut amener les Camerounais à s'inscrire. Parce que les Camerounais sont arrivés à une situation où il y a un désengagement, une apathie, une désaffection vis-à-vis de la chose politique en disant, de toutes les façons, comme vote ou non, les résultats sont les mêmes. Mais en fait, c'est parce que les acteurs ne travaillent pas. Les acteurs qui doivent être les professionnels du métier et du secteur ne travaillent pas de manière à ce que les résultats ne soient pas exactement ce à quoi on devrait pouvoir... que les résultats ne soient pas autrement que ce qu'on a eu par le passé. Encore peut-être deux thèmes avant de sortir de l'émission. On est pratiquement à une dizaine de minutes. Avant la fin, revenons à l'université. Et cette question que j'ai évoquée à l'entrée de ce programme, la crise autour du doctorat professionnel, des enseignants de qualité, des experts, d'ailleurs, en la matière, parmi les plus... qui sont les plus démarqués dans cette science. Le doctorat professionnel, donc, la mise en œuvre oppose fondamentalement le professeur Minkouacho, professeur Ondoie. Vous êtes également de l'université. Vous, quel regard vous y jetez ? Quelle appréhension ? Qu'est-ce que vous en retenez ? J'essaie de comprendre que la gestion d'une université est... Ce qui est jeûnant, c'est que tout ceci se soit retrouvé, premièrement, dans les réseaux sociaux, après les réseaux sociaux, qu'il y ait eu une sortie d'une question qui était à caractère, plus ou moins... qui devait rester une affin propre à l'université, que ça ait pris, fait un rendam, qui, finalement, a amené à comprendre qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, le problème lié à la question du doctorat professionnel et de son ancrage et, surtout, de son maillage dans le champ diplômant camerounais. De mon point de vue, le doctorat professionnel n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde entier. Dans les pays anglo-saxons, ça existe. Mais, il faut savoir que, quand on a fait un doctorat professionnel, à moins que vous soyez dans... là, en tant que... quelqu'un qui exerce un métier. Vous n'êtes pas un enseignant-chercheur. Vous pouvez revenir enseigner à l'université comme on est dans la logique de la professionnalisation, mais en tant que professionnel. Et, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait un problème de procédure, il y avait un problème d'appellation, il y avait un problème d'un certain nombre d'entaches. Est-ce des problèmes d'hommes ? Est-ce simplement un problème de procédure ? Est-ce un problème d'égo ? Comme sont des aînés, il m'a été difficile et que le dossier ne m'a pas été donné à regarder. C'est assez difficile pour moi de savoir qu'est-ce qui se déroule véritablement avec cette question du doctorat professionnel. Ce que je sais, c'est que nous, les académiciens, comme cette affaire de doctorat professionnel est quelque chose d'un peu nouveau dans le contexte qui est le nôtre, on regarde un peu ce doctorat professionnel-là de très haut, avec beaucoup de dédain et de mépris. C'est en réalité cela. Mais peut-être aussi, c'est ceux qui y sont ou qui l'ont organisé, qui ne l'ont pas encadré de manière à ce qu'ils ne soient pas regardés avec mépris, parce que si vous allez, les deux ne sont pas engagés dans une logique de concurrence au niveau de l'université. Si vous faites un doctorat professionnel, vous ne vous attendez pas à être professeur d'université. Vous attendez à aller exercer un métier avec. Et quand vous exercez votre métier, peut-être de revenir à l'université à la faveur de la professionnalisation, des enseignements. Mais de mon point de vue, il y a aujourd'hui un besoin peut-être de clarifier au niveau du ministère, de clarifier, si cela n'a pas été fait, de clarifier les textes pour que ce soit très, très clair et qu'on n'en assiste plus à ce type de spectacle-là. Surtout pour deux aînés pour lesquels j'ai beaucoup de respect en raison de leur science, pas du fait de leur âge. Parce qu'à l'université, je ne respecte pas les gens par rapport à leur âge, mais davantage par rapport à leur science. Du fait de leur science, en raison de leur science, c'est un spectacle qui m'a un peu donné du mal. Parce que ça peut amener les jeunes, les plus jeunes encore, à être un peu déboussolés. Pour ceux qui ne sont pas très, très affûtés dans ce qu'ils ont à faire. Dans ce décryptage, vous avez dit spectacle deux fois et on va définitivement sortir par là. Vous voyez le spectacle Lacan 2019 au Cameroun. Dans mes rêves, je ne suis pas en train de le voir. Dans mes rêves, bon, c'est vrai que ce ne sont que mes petits rêves. Ce ne sont pas les rêves de tous les Camerouns. Le président, lui, il n'a pas rêvé. Il a dit que lui, il y sera. Mais dans mes rêves, je ne le vois pas. Je ne vois pas Lacan. je ne le sens pas parce que... Et la CAF semble me conforter dans mon mauvais rêve. Que je voudrais qu'il ne soit pas mauvais, finalement. Voyez-vous. Parce que quand vous regardez, ça ne fait pas deux mois qu'il y avait au Cameroun une mission de la CAF. On en annonce une autre le mois prochain. Je crois le mois de mars. On en annonce une autre. C'est assez demandé. Qu'est-ce qu'ils viennent voir de nouveau alors qu'ils viennent de faire un premier rapport qui, selon tous les dires, n'était pas nécessairement un rapport très concluant pour notre pays. De mon point de vue, est-ce qu'il était nécessaire véritablement que le Cameroun organise ces cannes ? Bon, mais puisqu'on y est déjà et que c'est l'honneur de tout un pays, il ne faudrait pas que mon rêve devienne réalité. Mais dans mon rêve, je ne vois pas cette canne, mais je voudrais être détrompé par la réalité et me réveiller un matin en voyant effectivement la canne. Et dans ce cas, je vous souhaite de vous réveiller puisqu'il faut que la canne soit là. Je suis en train de me réveiller pour aller effectivement dans cette canne-là avec vous au moment où elle arrivera. Merci beaucoup, prof. C'est moi qui vous remercie. Merci de ce décryptage. Merci de vous être déplacé jusqu'à ce studio. Je crois que c'est la première qu'on fait ensemble. Tout à fait. Et on en fera d'autres. Je vous en prie. Bon retour, Yomdi. Merci. Voilà, monsieur, j'espère que vous avez pris autant de plaisir comme on a accouté le professeur Claude Abbé qui est sociopolitiste et avec qui on a essayé de déblayer l'actualité pour en comprendre les contours. Merci encore. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec. STV, votre télé. Tous les matins, faites-le plein d'énergie avec votre matinale Good Money Cameroun. Information et divertissement. Découverte et musique à gogo. Avec Good Money Cameroun, vos matinées ne seront plus les mêmes. sur STV. Sous-titrage Société Radio-Canada